Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais parler de vues et de contrôleurs de vues. Je vous rappelle que les vues sont à la base de tout. C'est particulièrement vrai dans iOS et c'est aussi vrai dans Android. En fait, c'est quoi une vue ? Vous avez un fond, vous avez des éléments graphiques qui sont à l'intérieur de la vue et vous avez en particulier des vues pré-programmées, j'appelle ça des widgets, c'est une terminologie ancienne qu'on utilise dans l'interface graphique, c'est en fait une apparence avec un comportement. Par exemple, vous avez déjà rencontré ces vues particulières, par exemple des UILabels, des UIButtons, des UISliders, des UISegmentedControl, des UISwitch, des UIStep, etc. Donc vous avez rencontré un certain nombre de ces éléments-là et en fait, à la base, ce sont des vues dans lesquelles vous pouvez rajouter des éléments, des sous-vues, avec des comportements types. Et vous pouvez du coup parfaitement inventer vous-même de nouveaux mécanismes. C'est déjà arrivé parfois dans les premières versions, il y avait moins de mécanismes et il y en a d'autres qui sont arrivés au fur et à mesure. Alors, une fois qu'on a une vue, qu'est-ce qu'on en fait ? D'abord, il faut les créer, ces vues. Il faut associer des traitements à des événements. Je vous rappelle, dans l'idée, il va se passer quelque chose, un événement va survenir dans votre système, typiquement depuis l'interface utilisateur, puisqu'on est sur les vues, un tape, un glissé, quelque chose. Et vous allez dire, quand cet événement survient sur cette vue-là, je veux que tu appelles telle méthode. Alors, il faut que vous fassiez par contre-attention, c'est qu'il y a des types de vues qui vont gérer certains types d'événements et d'autres types de vues qui vont gérer d'autres types d'événements. Et donc, pour ça, il faut faire un peu attention. Je vous recommande de regarder le Fantastique Manual. Quand on construisait une application, jusqu'à présent, eh bien, on enrichissait un ViewController, en particulier parce qu'on était dans Storyboard. Donc, on avait dessiné notre interface graphique. On faisait la liaison entre les éléments de l'interface graphique qui étaient sur Storyboard et le ViewController. Ça créait, vous vous souvenez, des eBay Outlet. On avait également des liaisons, dans l'autre sens, avec des eBay Actions. Et, eh bien, on définissait ce retour de données, on faisait le code des actions, etc., etc. Et, en fait, finalement, toute la partie affichage de la vue était finalement gérée par Storyboard via la notion de contrainte, avec laquelle, d'ailleurs, un certain nombre d'entre vous avait pesté. En tout cas, moi, je peste aussi. Alors, le problème, bien évidemment, c'est qu'il y aura tout à fait de séparation entre les données et leur affichage. Quoique, dans l'esprit de Storyboard, l'affichage, il est pris en charge par le moteur de Storyboard. Qu'est-ce qui se passe lorsque plusieurs vues doivent se superposer ? En fait, vous pouvez le gérer avec Storyboard, puisque, encore une fois, je vous rappelle qu'on est passé de interface Builder à Storyboard avec cette possibilité d'enchaîner des actions. Et puis, il y a quand même aussi un problème de gestion efficace des différents appareils, iPad, iPhone, etc. Donc, en fait, c'est intéressant, on l'a déjà dit dans une autre séquence en parlant du MVC, que je vais réévoquer bientôt, c'est intéressant d'isoler le code de présentation, du code de traitement, et éventuellement du code de manipulation des données. Donc, pour ça, je viens de vous le dire, on a le modèle ViewController, le modèle MVC, qui date des années 70, qui s'est inspiré d'interfaces qui étaient faites à l'époque sous Smalltalk et expérimenté par Xerox. C'est un système qui est un petit peu lourd, mais extrêmement efficace, et il est absolument omniprésent dans l'environnement coco, que ce soit en Objectif C ou en Swift. Et en particulier, on a un certain nombre d'objets préconstruits, j'évoque les UIViewController, qui sont, eux, par défaut, dédiés à contrôler une vue. Vous allez découvrir que ce n'est pas normal d'avoir une vue qui ne soit pas associée à un vue contrôleur, alors soit directement, soit indirectement, bien évidemment. Concrètement, dans le modèle MVC, comme je l'ai dit dans une autre séquence, le contrôleur, il est implémenté par une classe qui hérite de UIViewController, la vue est implémentée par une classe qui hérite de UIView, et le modèle est une classe qui gère des données et qui, elle, n'a pas de contraintes particulières, puisque c'est la classe qui vous est la plus propre à vous, développeur. Regardons la structuration d'une vue. J'ai repris ici, comme copie d'écran, l'exercice que vous avez fait une semaine passée. Et donc, vous avez, vous voyez ici, on sent très très bien cette structure, donc vous avez le fond qui est blanc, vous avez ici, là, un label, là, un label, là, un autre label, là, il y a un label qui est caché, là, vous avez ici un switch, là, vous avez des boutons, là, encore un bouton, etc., etc. Eh bien, vous voyez que tout ça, en fait, vous avez une window, et puis, en fait, cette window, elle contient tous les éléments, mais en fait, dans la vraie vie, ce n'est pas tout à fait comme ça. vous passez par un main view controller, qui est le view controller qui est associé à la fenêtre, il peut y en avoir d'autres, et derrière, ce contrôleur a une vue principale, et tout ce que vous voyez là, qui sont les éléments qui s'affichent ici, eh bien, en fait, ils sont rattachés à la vue principale. Donc, tout ça, ce sont des vues, avec des comportements préétablis, qui rattrapent des événements, etc., etc., mais qui sont rattachés à une autre vue. Et donc, vous avez ce système que, lorsque vous avez des vues, elles s'affichent dans l'ordre, donc celle-là s'affiche d'abord, puis celle-là, ensuite, dans l'ordre où elles ont été affichées, puis si par hasard, il y a un recouvrement, c'est la dernière qui s'affiche, qui recouvre la précédente. Il n'y a pas de souci avec ça. Le cycle de vie d'un UI view controller, c'est que, bien évidemment, vous l'initialisez, donc init ou init with frame, ou init with nib name. Alors, nib name, ça, c'est quand vous êtes en storyboard. Vous ne le voyez pas, en général, ça. Mais vous pouvez le voir explicitement et dire, voilà, je veux créer une vue avec tel élément storyboard. Dans ce cas-là, vous référencez l'élément storyboard et il ira chercher les éléments dedans. Vous avez une primitive. Alors, il y en a plein d'autres. Bien évidemment, il faut que vous allez regarder l'URTFL, mais les principales, vous avez un view did load qui va permettre, si vous voulez, qui va s'exécuter une fois que la vue a été chargée. Donc, le init s'est exécuté et, en fait, la vue est prête à apparaître. Donc, vous allez pouvoir faire l'initialisation et de la création des différentes entités qui composent la vue. Et puis, vous avez, d'ailleurs, d'autres variantes. On verra ça dans une autre séquence. On a un certain nombre d'entre elles, pas toutes, mais is view loaded, view will appear, view did appear, view will disappear, etc., etc. Vous avez une méthode importante qu'on a à peu près partout dans UIKit qui est didReceive Memory Warning. Ça, c'est quand le système a envie de mémoire. Il dit, je suis short en mémoire, s'il te plaît, file-moi de la mémoire, file-moi de la mémoire. Et l'idée, c'est que vous essayez de désallouer ce que vous pouvez. Ça, c'est évidemment important quand on est en Objectif C et qu'on gère la mémoire tout seul. Sinon, en Swift, beaucoup de choses sont prises en charge. Et puis, on verra plus loin qu'également au niveau du view controller, vous gérez tout ce qui est la rotation et même d'ailleurs plus loin que la rotation, les changements de taille parce que dans les dernières versions d'iOS, on a des conditions où vous pouvez avoir des changements de taille de la vue pendant l'exécution de l'application. Créer une vue dans l'application, c'est assez simple. Vous allez créer une classe qui hérite de UIView et elle peut être amenée à supporter un protocole qu'on verra plus tard qui s'appelle le ULScrollViewDelegate. Un protocole, c'est une sorte d'interface au sens Java du terme. On reviendra dessus, on va vous en parler très très bientôt. Et l'idée, c'est qu'effectivement, vous complétez loadView ou viewDidLoad dans le contrôleur de vue. Vous vous occupez de l'initialisation et puis de la création de la filiation de la vue et la racine qui est associée au contrôleur de vue. Donc ici, je vous donne un code type de viewDidLoad. Donc ici, c'est le contrôleur de la vue, ma vue. Donc ma vue, c'est une classe qui hérite de UIView. Ici, je récupère une référence sur l'écran. Je récupère en partie le rectangle qui va me donner la frame de l'écran et je vais ici créer ma vue en lui donnant cette information en paramètre. Et puis ici, vous voyez que je fais self setView de V. SetView de V, ça veut dire que V va devenir la vue principale associée au contrôleur de vue. Et vous voyez que d'ailleurs, je fais un VRelease. Je suis en Swift, évidemment, avec Arc désactivé. pourquoi dois-je faire un release ? Parce qu'en fait, l'attribut view dans UIView est défini à l'aide de propriétés, bien évidemment, et il a comme comportement le mode written. Donc ça veut dire que quand je fais un setView, je sais que le setView va rendre le contrôleur de vue propriétaire. Et si je ne fais pas le release, ça veut dire que le compteur, vous voyez qu'ici, petit exercice, là, lorsque V arrive, étoile V arrive, il sort de deux exécutions primitives, alloc init. On dit que quand il y a alloc et quand il y a init dans le nom d'une primitive, la convention, c'est que le compteur vaut 1. Donc là, il y a quand même deux bonnes raisons pour le compteur va et 1. Donc ici, le compteur vaut 1. Quand je fais un setView, je sais que comme j'ai regardé la doc et que view est en mode written, eh bien, il va y avoir un written à l'intérieur. Donc le contrôleur de l'objet qui est pointé par V, d'accord, eh bien, il va passer à 2. Et dans ce cas-là, moi, j'ai intérêt à m'en débarrasser parce que sinon, lorsque je vais désallouer le contrôleur de vue, eh bien, ça ne va pas très, très bien se passer parce qu'effectivement, le compteur repassera de 2 à 1. Et dans ce cas-là, la mémoire ne sera pas récupérée. Ça, c'est une règle qu'on a en général lorsque l'on gère la mémoire. C'est qu'il faut garder quelque part l'équilibre. Donc là, ici, j'ai une situation où j'ai création d'une variable avec un compteur A1. Il faut que je décrémente la variable avec un compteur autant plus que là, je m'en suis quelque part débarrassé dans une entité incluse. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Il faut souvouser la question. Parfois, vous le faites dans la même méthode. Parfois, vous le faites dans le init et puis dans le dialogue. L'opération inverse dans le dialogue, ça dépend des situations. On peut regarder ce code en Swift. Vous voyez que c'est très, 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 très voisin. Je récupère ici la taille de l'écran. Ici, je crée la vue en lui allouant tout l'écran. Et puis ici, je dis que cette vue que j'ai créée, c'est la vue principale. Il n'y a pas de souci. Et vous voyez que si je regarde le code Swift et si je regarde le code Objectif C ou vice-versa, je peux très facilement déduire l'un de l'autre parce que les conventions sont extrêmement claires. Alors, en guise de conclusion, finalement, vous voyez que c'est extrêmement simple. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus simple que Storyboard. vous verrez, il faut juste gérer les coordonnées. On n'a pas encore, bien évidemment, vu ce qui se passe dans les vues mais rassurez-vous, ça va être l'objet de séquences prochaines. Alors, un conseil quand même à viser, c'est prenez le temps de dessiner mais au sens propre du terme, sur papier ou avec des outils, n'importe quoi. Et puis, pensez en termes de position relative et vous verrez, on le verra, on parlera dans des séquences un peu plus tard, qu'il existe un système de gestion de contraintes dans le mode programmatique qui s'appelle Autolayout. Alors, une dernière chose après la conclusion, il y a trois approches pour gérer les coordonnées en mode programmatique et la première, c'est de tout calculer avec des coordonnées absolues. Alors, c'est fastidieux et ça pose des problèmes de maintenance. C'est ce qui se faisait au début mais quand les écrans commencent à changer de taille, c'est assez pénible et je ne vous recommande absolument pas ça sauf si vous avez des interfaces extrêmement simples du style un label et un bouton. Vous pouvez tout mettre en haut et vous êtes sûr que quelle que soit l'orientation de l'écran, ça ne va pas trop poser de problème mais ce n'est quand même pas terrible. La deuxième solution, c'est d'utiliser un incrément qui peut être éventuellement proportionnel à la hauteur et à la largeur de l'écran et vous dessinez de gauche à droite et de haut en bas ou dans l'autre sens si vous préférez. Mais en fait, à chaque fois, vous faites progresser un incrément. Quand vous dessinez de gauche à droite, vous faites progresser l'incrément. Quand vous descendez, vous faites progresser l'incrément et vous remettez à zéro l'incrément de la position horizontale et ça, c'est une solution qui n'est pas mal parce qu'effectivement, vous êtes plus adaptatif et en particulier, si vous débrouillez bien ces incréments, vous pouvez les déduire de la hauteur et de la largeur de l'écran. La troisième et dernière solution, c'est de tout faire en proportion de l'écran. C'est-à-dire que là, vous gérez carrément des pourcentages dont vous dessinez sur papier votre interface et puis vous voyez en fonction des proportions et de ce qu'il y a à l'intérieur, comment vous faites pour gérer tout cela et puis après, vous dites, voilà, ça doit respecter tel ratio et du coup, si vous n'avez que des pourcentages, vous calculez tout en termes de ratio par rapport à la hauteur de l'écran et à la largeur de l'écran. Alors, la conclusion de la conclusion, vous voyez qu'il y a des choses que moi, je ne sais pas faire en storyboard. Je sais qu'on peut le faire. J'ai vu ça, mais moi, je trouve ça atroce à faire autrement qu'en mode programmatique. Vous voyez que là, ici, c'est un exemple de jeu. Vous avez un certain nombre d'essais à faire et vous voyez que lorsque je change la rotation du terminal, eh bien, j'ai complètement changé la présentation. On a fait un petit peu ça dans un exercice passé et moi, j'avais sué 100 et O dessus et je crois que certains d'entre vous ont sué 100 et O parce qu'effectivement, il fallait être sûr de ne pas planter les contraintes au niveau du fichier storyboard. Et puis, bien évidemment, quand cette même application, elle se décline comme ça sur un grand terminal où le même code, ici, doit s'embarquer dans ce genre de choses, vous voyez que moi, je trouve que là, le mode programmatique est quand même extrêmement confortable. évidemment, il y a en plus la possibilité de faire des effets d'animation qu'on n'abordera pas dans ce cours avec des effets de gravitation, etc. Et moi, je ne sais pas non plus faire ça dans storyboard. Je pense que c'est encore plus compliqué. Un des problèmes, j'insiste, quand on fait des choses qui sont vraiment sophistiquées, c'est que pour moi, le gros problème de storyboard, c'est que c'est compliqué de lire la progression qui vous a amené à un fichier storyboard donné. Tandis que le code, c'est plus facile puisque le code, vous pouvez le lire séquentiellement et en particulier modifier ponctuellement un truc, c'est à mon avis plus facile. Mais encore une fois, c'est un point de vue. À chaque fois que je vais dans un forum où il y a des développeurs à iOS, j'arrive avec mes petites provocations en storyboard et puis en général, il y a la moitié qui dit « Ouais, 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 t'as raison, vas-y, vas-y, vas-y ! » Et puis les autres qui disent « Ouh là, pas beau, pas beau, pas beau ! » Ils me lancent quasiment des pierres ou des tomates. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vous remercie de votre attention. À bientôt !